Bonjour à toi jeune apprenti des mathématiques et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à lire les coordonnées d'un point dans un repère du plan. Avant de lire les coordonnées d'un point, on va avoir besoin d'un repère. On trace un axe horizontal, gradué, qui se nomme l'axe des abscisses. Puis on trace un axe vertical, gradué également, qui s'appelle l'axe des ordonnées. Et pour nous aider à repérer les points, on va utiliser un quadrillage, mais tu n'es pas obligé. Maintenant qu'on a tracé ce repère, tu vas donner les coordonnées des points. Pour cela, tu vas utiliser un personnage représenté par ce smiley et le déplacer jusqu'au point voulu. Il n'y a que 4 déplacements possibles, haut, droite, bas ou gauche. Ton personnage se trouve au point de départ, qu'on appelle origine du repère, et a pour coordonnées 0, 0. Pour déterminer les coordonnées du point A, tu te déplaces de 1, 2 pas vers la droite, puis 1, 2, 3, 4 pas vers le haut. Donc pour te rendre au point A, tu t'es déplacé de 2 pas vers la droite, on dit que l'abscisse du point A est 2, et de 4 pas vers le haut, on dit que l'ordonnée du point A est 4. Donc les coordonnées du point A sont 2, 4. Ici, fais bien attention, on place toujours en premier l'abscisse du point, puis son ordonnée. Maintenant que tu as compris, mets la vidéo en pause, et essaie de donner les coordonnées des autres points. Pour le point B, tu te déplaces de 1, 2, 3, 4 pas vers la gauche, et de 1, 2 pas vers le haut. Donc l'abscisse du point B est moins 4, et l'ordonnée du point B est 2. Donc les coordonnées du point B sont moins 4, 2. Pour le point C, tu te déplaces de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas vers la gauche, 1, 2 pas vers le bas. Donc l'abscisse du point C est moins 6, son ordonnée est moins 2, donc les coordonnées du point C sont moins 6, moins 2. Pour le point D, tu te déplaces de 1, 2 pas vers la droite, 1, 2, 3, 4 pas vers le bas. L'abscisse du point D est 2, l'ordonnée du point D est moins 4, donc les coordonnées du point D sont 2, moins 4. Pour le point E, on se déplace de 1, 2, 3, 4 pas vers la droite, et c'est tout. Donc l'abscisse du point E est 4, et comme on ne s'est pas déplacé suivant l'axe des ordonnées, on n'a été ni vers le haut ni vers le bas, donc l'ordonnée du point E est 0, donc les coordonnées du point E sont 4, 0. Pour le point F, c'est assez similaire, on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5 pas vers le bas. Comme on ne s'est pas déplacé suivant l'axe des abscisses, l'abscisse du point F est 0, l'ordonnée L est moins 5, donc les coordonnées du point F sont 0, moins 5. Maintenant que tu as appris à lire les coordonnées d'un point dans un repère, tu vas apprendre à les placer. Et pour placer le point G, tu vas procéder de la même manière. La première coordonnée est 3 et correspond à l'abscisse du point G, donc tu te déplaces de 1, 2, 3 pas vers la droite. L'ordonnée du point G est 2, donc tu te déplaces de 1, 2 pas vers le haut. Ton smiley se trouve au bon endroit, il ne te reste plus qu'à indiquer l'emplacement du point G d'une croix. L'abscisse du point G est bien 3 et son ordonnée est bien 2. L'abscisse du point H est moins 1, donc tu te déplaces de 1 pas vers la gauche. L'ordonnée du point H est 3, donc tu te déplaces de 1, 2, 3 pas vers le haut. Et tu marques son emplacement d'une croix. L'abscisse du point H est bien moins 1, l'ordonnée du point H est bien 3. L'abscisse du point I est moins 4, donc tu te déplaces de 1, 2, 3, 4 pas vers la gauche. Son ordonnée est moins 3, donc tu te déplaces de 1, 2, 3 pas vers le bas. Et tu marques l'emplacement du point I d'une croix. L'abscisse du point I est bien moins 4 et son ordonnée est bien moins 3. Ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les coordonnées d'un point sont indiquées par deux nombres séparés d'un point virgule. Le premier nombre correspond à l'abscisse du point et le deuxième à son ordonnée. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'indiquer dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501